Chers amis Lyon, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'avril 2023. J'espère vous trouver en forme. Moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur l'abonnement, bien sûr, plus la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Vous pouvez retrouver aussi dans la barre d'infos différents liens qui vous proposent diverses choses que je vous invite à découvrir cette offerte. Et toujours dans la barre de description, vous retrouvez aussi le lien pour prendre rendez-vous si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé avec moi, une guidance privée. Voilà, vous savez tout. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Lyon, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, Lyon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour vraiment compléter la lecture globale pour votre mois d'avril 2023. Voilà, vous savez tout, à Lyon, nous sommes partis. Je répète aussi que c'est une lecture générale. Je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, à Lyon. Quelle est votre tendance pour votre mois d'avril ? Et nous l'avons de suite. Nous avons les oiseaux. Alors là, ici, les oiseaux viennent nous parler de communication, d'expression. Comment je communique avec moi-même ? Quelle est mon expression aussi bien verbale que physique ? Comment j'arrive à me mouvoir dans ma propre vie, avec moi-même, avec les autres ? Pour moi, ici, c'est déjà ce ressenti, mais c'est aussi de savoir que l'expression peut être beaucoup plus fluide, beaucoup plus nette, beaucoup plus joviale, harmonieuse. On sent qu'on a envie de communiquer, qu'on a envie de s'exprimer, qu'on a envie de partager, qu'on a envie peut-être même d'être dans l'entraide. En tout cas, pour moi, ici, ça résonne fortement comme un réalignement où on a envie vraiment d'apporter quelque chose en plus. Soit des choses qu'on n'osait peut-être pas dire, mais on va les dire, pour moi, d'une façon assez sereine et fluide. Vraiment dans l'échange. C'est ça que je ressens pour vous, Amélion. Allez, on continue. Donc, d'avoir une communication plus fluide, plus harmonieuse, peut permettre vraiment d'avoir une écoute de l'autre plus présente et aussi de s'apporter peut-être, comment dire, peut-être des ouvertures sur des opportunités, sur une compréhension qui peut être beaucoup plus bénéfique. Allez, on continue. On a la force et on a le cavalier de coupe. Alors, la force, ici, bien sûr, vous êtes déjà représenté à Amélion. Donc, on sent que vous êtes en période de force, mais je dirais une force dynamique, comme si vous aviez une vitalité en vous qui vous porte, qui vous donne cet élan de communiquer, d'échanger. Et en même temps, ici, on a le cavalier de coupe qui nous parle. C'est comme si vous aviez envie de séduire aussi. Donc, je pense que vous aviez, c'est ce que je vous disais au départ, vous avez peut-être envie de séduire aussi bien dans les paroles que dans votre propre présence. Mais pour moi, c'est une séduction en cohérence avec vous-même, avec le cœur. Vous allez vraiment vous exprimer de par le cœur, de par vos émotions, de par votre attitude, vos ressentis. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut être porteur. Donc, ça peut parler d'une rencontre, ça peut être parler dans le couple, d'avoir une communication plus fluide qui peut être porteuse. Ça peut être aussi, même dans le travail, ça ne veut pas, parce qu'on voit cette forme de séduction, on peut être dans la séduction aussi dans le travail, de par justement une communication plus posée. Comme si l'attitude, la posture, amenait vraiment à quelque chose qui était beaucoup plus aligné. Beaucoup plus... Vous voyez, cette carte, elle peut représenter aussi bien le côté action que le côté féminin, intuitif. Ça va être en fonction aussi du ressenti. J'espère que vous comprenez ce que j'ai envie de vous donner comme image. Mais... Vous voyez, là, on parle de partage, d'alliance. Donc, ça peut être, je vous dis, une rencontre, ça peut être un partenariat. Mais ça va être encore en lien avec l'émotion, parce que ça va venir de votre cœur. Donc, il peut y avoir vraiment une rencontre. Il peut aussi y avoir vraiment un lien qui se confirme. Donc, ça peut être dans le couple, mais ça peut être dans un partenariat professionnel ou avec un collègue. Peu importe. Mais ça va vraiment être quelque chose de vraiment présent et qui va venir parler de la conscience. C'est peut-être quelque chose qui va émaner pour vous comme une évidence. Et oui, ça va vous donner peut-être des compréhensions, une ouverture plus claire sur un projet, sur cette rencontre, sur ce couple, sur ce partage, sur cette communication qui va vraiment apporter beaucoup plus de fluidité et on ne va plus se sentir enfermé dans trop de pensées récurrentes, à se dire oui, mais c'est ceci, c'est cela. Non, là, je ne vous sens pas comme ça. Je vous sens vraiment dans beaucoup plus d'intuition. Avec la grande prêtresse, c'est ce que ça vient nous parler. Vous êtes réceptifs, réceptifs aussi à ce que l'autre vous dit. et c'est comme si vous allez savoir rebondir rapidement pour avoir la solution, la résolution de la situation. Vous allez trouver, je pense, vous allez peut-être être éclairant aussi, peut-être pour les autres, comme si on allait pouvoir compter sur vous. Oui, c'est ça. Alors ici, on a le cavalier d'épée. Vous voyez, vous allez savoir prendre de la hauteur, vous allez savoir aller de l'avant, trouver la direction, la bonne direction. Et pour moi, ça se fait à un rythme qui va être soutenu, mais qui va vous convenir. Ça ne va être ni dans le forcing, ni dans le ralenti. Ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui s'est gérée. Donc, vous allez savoir gérer, gérer vos concrétisations, vos réalisations, prendre soin de vous aussi. Je vous dis, ça ne va pas partir dans tous les sens. Vous allez savoir vraiment là où vous en êtes pour vos projets, peut-être une rencontre, peut-être pour votre couple, peu importe, pour vous-même, vous allez vraiment ressentir là où vous en êtes. Et du coup, ça va vous mettre sur la voie, peut-être de prendre des décisions, peut-être d'agir différemment, mais on va pouvoir compter vraiment sur vous. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait écouter. Donc, vous allez savoir écouter, prendre de la hauteur, savoir peut-être trancher quand il va falloir prendre une décision, mais vous êtes... Pour moi, vous n'êtes pas enfermés non plus dans votre émotionnel, mais ça va être un émotionnel qui va être équilibré, qui va être juste. Donc, on va vraiment pouvoir compter sur vous. Voyez, ici, pour moi, il y a vraiment une avancée qui se fait. Peut-être que vous avez pu vous sentir ralenti ces derniers temps ou vous aviez du mal peut-être à y voir clair, mais là, pour moi, ça devient vraiment beaucoup plus fluide. Et ici, on a le cavalier de pentacle où, ouais, pour moi, tout ce que vous allez quelque part engrainer, ensemer, enfin, semer plutôt, pardon, ouais, ça va prendre forme. Et vous gardez le cap, hein. Vous gardez le cap. Et ici, on a le set de baguettes. Le set de baguettes, ici, nous parle, pour moi, comme si vous n'aviez pas cette envie de vous laisser enfermer dans une bulle, mais plutôt de vous expenser, de vous expenser et de montrer peut-être la voie. Peut-être que vous allez être, quelque part, une source d'inspiration, encore une fois, pour les autres. Allez, on continue. Allez. Allez, j'avais envie de recouvrir. J'ai envie de voir pour la communication, la première carte, votre tendance, voyez, la conscience, voilà. Là, quand je vous parlais que vous allez avoir une communication plus fluide, plus harmonieuse, dans le partage, dans l'écoute, dans la transmission, et là, on vous parle de la conscience. Et je vous parlais tout à l'heure de clarté, que les choses allaient être beaucoup plus lumineuses, parce que vous allez faire les choses en conscience et non pas, parce que je ne ressens pas, ici, du mental où vous êtes enfermé dans trop de pensées. Pas du tout. Je vous sens vraiment plus, encore une fois, comme si vous étiez expressif, expressif dans la parole, mais aussi dans votre présence. C'est pour ça qu'on va pouvoir compter sur vous. Je voulais voir le pendu. Qu'est-ce qu'ils pouvaient nous dire aussi ? Voilà, dans le partage. C'est comme si vous aviez une posture, peut-être, ces mois derniers, où vous étiez plus un peu stagnant, moins d'élan, et puis là, paf, vous voyez, je vous sens vraiment repartir, comme si cet élan était là et qu'on avait envie. on va aller voir sur le cavalier d'épée. Voilà, vous voyez, quand je vous disais, vous avancez, vous allez prendre de la hauteur, vous allez y voir plus clair avec la percée, c'est ça. C'est je prends de la hauteur, du coup, je trouve des solutions, la résolution de la situation est là, et oui, ça se fait avec beaucoup plus de fluidité. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur le cavalier d'épée ? Cette fameuse séduction. Vous allez savoir séduire. Alors, on a le ralentissement. Alors, peut-être que vous allez puiser au fond de vous, c'est ce que je ressens, vous voyez, pour justement avoir cette transformation. Et il y a quelque chose qui s'achève. C'est comme si la boucle était bouclée de par le fait où vous avez pu vous sentir ralenti, où vous vous sentiez peut-être moins communicatif avec les autres, parce que vous avez envie, il y avait peut-être cette transformation en vous qui avait besoin de se faire. Et c'est comme si, là, la boucle était bouclée et vous allez pouvoir justement entrer dans ce mouvement. Et je voulais juste voir sur la reine d'épée, quand il va falloir trancher, prendre des décisions. On a la participation et on a la fête. Donc, oui, c'est ça. Vous allez, moi, pour moi, en gros, c'est vous allez mener la danse parce que vous participez et la fête, c'est comme si on voyait des gens danser. Vous allez mener la danse mais à bon escient. Et regardez, là, on a encore l'éveil. On a l'éveil, la conscience. Donc, oui, il y a des choses qui viennent à vous qui sont comme de l'ordre... Comment dire ? Je ne dirais pas éclairante. Je ne trouve pas le mot. Pas compréhensible non plus, mais... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais qui ne vient pas... Pas fulgurante non plus. Édifiante peut-être. Oui, les choses deviennent édifiantes, elles deviennent... Je n'aurai pas le mot. Pas stupéfiante non plus. Elles deviennent... Enfin, j'espère qu'avec ces mots, vous voyez ce que je veux dire. Et comme une évidence évidente, les choses deviennent évidentes. Voilà, ce serait peut-être ça. Allez, on continue un million. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous ? Allez. Alors, nous avons éternité. Éternité ici, vous voyez, pour moi, c'est comme si ça reparlait d'une reconstruction, d'infinies possibilités. Et pour moi, vous êtes dans cette accessibilité sur ce mois d'accéder à des champs des possibles et à faire confiance. c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et je pense que vous allez vous sentir dans cette pleine confiance. Et vous voyez, là, on a la tour. Là, c'est comme s'il y avait la déconstruction et là, c'était la reconstruction avec d'infinies possibilités. Donc, il y a une belle transformation pour vous sur ce mois d'avril. Et là, on a l'homme. L'homme représente le côté action. C'est le côté yang. C'est quelle voie je prends ? Quelle direction je peux prendre moi et je peux faire prendre aussi aux autres ? Comment je peux porter la situation et l'emmener comme une évidence vers ce qui est en résonance avec soi, tout simplement ? Et en même temps, ces deux tours, ici, pourraient me faire représenter comme un pilier. C'est comme si vous étiez un pilier, déjà pour vous-même, certes, mais peut-être pour l'autre ou pour les autres de par votre présence, votre séduction et de par votre communication. Alors, on a ici Magic Stream. Oui, ça serait la rivière magique. Pour moi, oui, je vous dis, il y a une dynamique qui est là où vous allez pouvoir puiser en vous les solutions. Je n'arrête pas de le dire. C'est comme si vous alliez trouver des solutions des résolutions et des situations. Je me répète, mais pour moi, c'est ce qui vient. C'est comme si vous étiez un pilier intuitif aussi pour les autres, révélateur aussi pour les autres. Slow and study. On vous dit quand même d'aller quand même doucement, garder le cap et studieusement quelque part. C'est ça, vous allez être studieux, vous allez être un exemple pour les autres tout simplement. Allez, j'ai encore envie d'en prendre une. Spirit of place, oui, c'est ça. Vous allez être comme si vous allez être au bon endroit au bon moment, comme si votre esprit était en place, comme si les choses étaient claires et comme si, pour moi, vous sortiez d'une impasse. Il y a un nouveau départ qui est là, une sortie d'impasse qui vous fait vous placer en maître quelque part d'une situation. Et vous allez avoir tous les outils en vous pour pouvoir vraiment mettre les choses en place. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à Mille Lyon pour ce mois d'avril que je vous souhaite excellent. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très vite.